Le ministère de l'Éducation nationale, avec la formation professionnelle en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science avec la KILSI, UNESCO, réalisé, jeudi 3 octobre 2024, en Pétionville, un atelier de travail pour lancer un révis dans cet éducatif-là, qui est baptisé « Revue sectorielle conjointe d'éducation ». Metté en place un mécanisme institutionnel pour faciliter la réalisation des révis et évaluer la capacité logistique, c'est ce qui est parmi les points qui étaient dans la mise en discussion et dans la journée de travail. Pour analyser la situation actuelle au regard des objectifs fixés dans le plan stratégique, il nous aurait fallu avoir des données et informations suffisantes pour pouvoir étayer de manière concrète les observations qu'on pourrait faire. Bien entendu, en ce qui concerne les 3 axes stratégiques du plan, on peut tous se prononcer là-dessus. On sait quelques différences qu'il y a au niveau de l'accès, au niveau de la qualité, au niveau de la gouvernance, mais je pense que si on veut avoir des plans d'action correctifs, il faudrait qu'on ait une compréhension beaucoup plus fine, beaucoup plus précise pour pouvoir serrer les décisions gouvernementales. À travers le PDF qui transforme profondément notre système éducatif d'ici à 2030, afin de le rendre plus performant et équitable, tout en le placant au cœur de la refondation sociale d'Haïti, il est donc de notre devoir de suivre avec rigueur l'état d'avancement de sa mise en œuvre. Cela éclut l'analyse des dépenses engagées, l'évaluation des progrès réalisés, ainsi que la mesure des résultats obtenus.